et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'astrenome on se retrouve pour continuer notre petite mission de semi infiltration explosion de mines n'est ce pas et on était en train de se demander si passer par l'autre route ne serait pas plus rentable on va donc vérifier ça sont cachés dans l'idéal il est là il a assez de portée pour jeter un oeil de ce côté non malheureusement non avancer vas-y j'attends qu'est ce qu'on a donc là on a le sniper celui là on le connaissait par contre là il ya un nid à grenade très bien un peu par là c'est trop loin il ya même moyen de choper le sniper quand il est là très bien et la route ça ressemble à quoi on arrive sur ce côté là il ya un mec tout seul ça paraît plus abordable quand même ne serait-ce que pour y aller à pied pour ouvrir la route principale donc on va prendre tout le monde sauve vous deux et ben pointez-vous là attention à le sniper qui arrive mais rien de fou le camion à l'avancée jusqu'ici alors attention nous voilà il ya lui il va tellement vite putain ok bah du coup mec on va te faire à l'ancienne voilà vient de cacher jette nous un petit coup de jumelle est ce que j'étais trop proche non ça va ça va ça va on va vouloir infiltrer un petit joseph un boire un petit yann j'ai droit à ses moments de gloire aussi le petit à nous jusqu'ici on va aller jeter un oeil là-haut là il ya peut-être des trucs intéressants c'est un magnifique angle mort là et tiens il s'est même pas fait détecter en plus excellent là il ya un loot qu'on n'a pas pris là c'est mal plus c'est du métal vas-y grouille reviens ok on va mettre quelques petits coups de jumelles là-haut ok c'est bord de map pour le moment ça sent bien le l'infiltration potentiel d'ennemis mais pour le moment c'est un lieu mort on va envoyer lui par là tous les autres par ici ok il ya personne on peut aller chercher ça normalement il n'y avait personne jusqu'au feu de camp là bas je crois on ramasse ça et on progresse jusqu'à ces petits fougères là en attendant les copains ok on voit mais il nous tourne le dos par contre ça a changé il ya un deuxième mec lui ne nous tourne pas le dos ok donc deux mitrailleur ici très bien ils sont quand même loin on a moyen d'approcher tranquillou jusqu'ici vas-y profite que copain est parti on va voir s'il ya moyen de se tenter une infiltration il ya une vision là non c'est sa propre vision à lui vas-y recule excellent 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 alors regardons un peu donc ici c'est un cul-de-sac avec le mitrailleur qui se balade ici il ya deux mecs de dos qu'on peut se faire sans trop de problèmes parce qu'ils regardent dans la même direction à quoi ça ressemble ici ici de nouveau une zone là pour le coup on va peut-être devoir y aller brutalement là parce que les zones de contournement alors on peut peut-être contourner par là il ya peut-être moins de contourner par là déjà on va s'occuper de la petite première cour ça veut dire buter celui-là quand il repart vas-y chope le t'as le temps ah t'as le temps pas tant que ça au final il est tellement long lui allez 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 rattrape le oh putain c'était tendu à un mètre près il nous voyait lui va te planquer par ici on va récupérer les fusillés ils sont quand même plus efficaces pour cette tâche très clairement eux ils vont nous donner une vision là dessus c'est bon et là dessus on a ce qu'il faut toi mets nous une petite vision genre là pour être sûr qu'il n'y a pas un truc qui pourra nous voir c'est bon c'est bon allez hop hop ah c'est sûr que quand on fait confiance à ses copains pour surveiller les arrières c'est prendre des risques c'est prendre des risques ok les luttes les mutrailleuses là bas ici du fusil tous les autres ils avancent jusqu'ici on va jeter un peu un oeil à ce complexe là du coup le camion du coup il peut avancer jusqu'à la cour alors en terme de loot il y a un truc là mais c'est à l'intérieur il y a un truc là mais c'est à l'intérieur ok voyons voir si on voulait rentrer par exemple par ce petit chemin vu le froid ne sent malheureusement pas la noisette là on a repéré un mec tout là haut non ça c'est trop loin il est tout seul mais il y en a d'autres derrière ok putain la vache c'est balaisant ce truc hein bon ça semble quand même plutôt pas trop défendu si on peut s'infiltrer par là là c'est quand même très cool donc on va donner de la vision là dessus on va prendre nos petits fusiliers et on va voir si on peut aller par là on va même les faire courir je pense est-ce qu'ils se déplacent où est-ce qu'ils vont non ils passent par là bas c'est pas le bon plan d'accord donc ça c'est visiblement il n'y a pas de moyen d'y aller il faudrait éventuellement passer par là on va voir si ça passe il les force à passer par ici et après il les envoie par là d'accord non ok c'est pas possible ah zut c'est pas possible j'y croyais pourtant à ce petit contournement mais ouais non c'est vrai qu'il y a des rochers partout là et là vous pouvez pas descendre c'est du rocher ouais non tant pis bon bah du coup va falloir faire autrement va falloir faire autrement et autrement ça pourrait consister à balancer une petite une petite grenette des familles là parce que là ouais il surveille vraiment l'entrée donc ramener nos deux snipes pour tirer c'est quand même compliqué joseph on a besoin de toi remarque ça se trouve d'ici t'as assez de portée pas tout à fait quand même pète leur la tronche oh sérieux on est passé dans sa microvision là bon tant pis on va attendre on va cacher tout le monde cachez vous cachez vous vous deux cachez vous il y a le camion qu'on peut pas vraiment cacher ça va voir il descend pas de plus loin allez il y avait le truc de dire il faut mettre un une mine sur le pont qui mène qui mène au à l'entrée là donc je pense qu'on va le faire tout de suite maintenant que le camion est passé vas-y cours un peu par contre la vache il va presque pas plus vite quand on le quand on désactive son truc quoi ok on avance jusqu'ici si jamais c'est pas là c'est pas grave mais on perd éventuellement une mine mais si c'est là au moins c'est posé et on en parle plus allez demi tour et là au moins on est bien alors nettoyer la carrière donc il y a un mec ici de là haut ouais il voit pas celui-là donc à priori ça va pas être trop le nautique il y a un petit feu de camp par là avec encore deux mecs si c'est clean et au fond là ok donc là il y a lui à éliminer à coup de snipe on peut déjà progresser jusqu'ici sans trop de soucis normalement surtout en passant par là on met un petit tir critique dans sa mouille mettre des jumelles voir si ça fait venir les cocans ça fait venir les copains ok très bien et bah du coup on va se placer tout de suite alors sortez moi de vos emplacements placez-vous toi par là-bas toi par là-bas toi ouais tu peux rester là ça me dérange pas est-ce qu'ils vont jusqu'au bout ? non ils vont faire du tout ouais ils se sont arrêtés enfin ils viennent mais un peu moins euh obligément on va dire très bien il décide de ne pas venir ici je suis sûr que ça va s'ouvrir là il va y avoir un truc un moment mais pour le moment on va faire comme si c'était pas grave bon bon comment on va se les faire les les rigolos qui restent là une petite grenade lancée d'une main sûre on a déjà plus que trois grenades ça commence quand même à être tendu si jamais on a des blindés à tuer je suis pas hyper fan de l'idée comment on pourrait les gérer du coup ceux-là on les fait venir avec un petit caillou on leur monte une embuscade jusqu'où ils voient jusque là et l'autre là ah l'autre il a une belle vision là mais on pourrait se mettre quand même en embuscade ici hop toi 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 on passe par là pareil pour toi ok j'ai fait demi-tour c'est encore mieux alors qui n'a pas sa position toi t'as pas ta position toi t'as pas ta position toi tu prépares allez venez par là vous aussi tant qu'à faire on a une bonne vision hop oula il y a des couvertures des fois qui bug un peu honnêtement dans les placements bon il y a là mais est-ce qu'il va pouvoir se glisser là oui parfait alors du coup toi tu nous mets une jumelle ici on va voir on va voir si on peut attirer du monde bah lui on va pouvoir l'attirer dans notre embuscade vas-y ça devrait attirer les copains du coup on va voir on va voir on va voir on va voir il y a une belle vision lui hein non on peut pas la tirer plus proche sérieusement non on peut pas la tirer plus proche sérieusement tu peux pas la rebalancer un caillou allez allez c'est pas ton relou c'est pas ton relou il s'en fout écoute puisque tu t'en fous voilà à l'ancienne tout le monde sortait d'ombus putain merde je me suis foiré je voulais choper pendant qu'il courait mais c'est raté est-ce que lui là-haut il a bougé non il est en train de faire sa vie vas-y ça va être pour toi tellement de loot quoi il y a tellement de loot je sais pas si on aura le temps ok c'est bon c'est nettoyé toi lâche ta mitraillette tout le monde sort on va les envoyer looter alors toi redescends looter ça toi looter il y avait un truc ici ça toi looter ça toi looter ça toi tu loot ça toi t'es en train de démonter son truc toi tu loot ça et toi t'es en haut non c'est toi qui est en haut tu loot ça donc toi du coup tu loot ce qui reste ça par exemple et toi tu vas ramasser ça toi tu progresses vas-y loot ça puis ça puis ça puis ça et il reste un truc tout là-bas bon ici il y a moyen qui nous arrive dans le dos mais dans un premier temps on va monter une défense là je pense là il y a du carburant et on est bon sur le dos très bien donc du coup il nous faut toi tu prends ça Joseph ici toi tu vas te mettre ici avec le renfort d'un fusillé d'un fusillé au cas où on aurait besoin même si je pense que ça devrait le faire il y aura pas de blindés qui arriveront de toute façon par l'autre route hein s'il y a un blindé il est là alors par contre s'il y a un blindé qui arrive là il est hyper proche de nous avant que ça saute ça ne plaît pas des masses au pire on se repliera on va déploie ta mitraillus sur la porte là ils ont aucune cachette s'il faut qu'il rentre il faut vraiment qu'il traverse la zone qu'est toi là toi 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 viens par là alors pour l'instant le camion ça va il faut qu'on l'amène jusqu'ici ici ok alors progresser en vue de détruire le pont c'est pas progresser par là du coup c'est ce pont là pour moi c'est ce pont là il n'y a pas d'indication et je ne vois pas vraiment d'autres ponts pertinents à moins que ce soit sur ce plan s'il y a des gens qui arrivent par là on devrait aller voir à peu près avec les tourelles du coup on va peut-être envoyer mettre une une autre mine plutôt par là sans le temps que les trucs arrivent on va aller voir progresser en vue de détruire le pont on peut pas progresser en vrai là donc je ne vois pas vraiment ce qu'il veut le dire mais j'avais pas vu il y a une position défensive ici aussi vas-y mec cours jusque là c'est joseph non peut-être pas toi on va prendre le sonnier ah non il est à sandora on va prendre bah quoi c'est quand même toi qui t'y colle allez go on a un grenadier ici au pire on lui fait lâcher la mitrailleuse et on balance des grenades ah non ici il y a des explosifs ah putain il y a des explosifs j'avais pas vu zut il nous faut un mec qui court vite toi ramasse ça j'avais pas du tout vu ça comme ça en fait il nous file des explosifs alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec nos explosifs on peut venir les mettre là d'accord ok d'où le fait de descendre par ici bon bah du coup tant pis pour nos mines c'est ballot mais c'est comme ça il y a quand même celle-là qui est là ah d'accord intéressant et là on pourra le faire exploser du coup ok bon bah du coup on va rester là on te parle à toi et on ne peut les faire exploser que quand on a besoin ce qui est plutôt rigolo ça change franchement je me fais pas peur ça me fait vraiment pas peur même sans péter le pont je pense que ça passe s'ils ont un autre à nous envoyer ils sont dans la merde bon on va attendre qu'ils arrivent on ne peut pas accélérer la vitesse quelle est sa portée de tir ce truc là on peut savoir si c'est la portée là de vision ça va oh 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 coucou merde ça c'est problématique lâche ta mitrailleuse toi donc on les a pas vus là malheureusement ça fait chier faut tirer là tir critique sur celui-là tir critique sur celui-là ok toi faut que tu lui arrêtes tes conneries ok très bien donc ça veut dire que là pour le moment ici c'est pas la peine de gérer il faut qu'on aille défendre par là probablement ici en avant on va envoyer toi on va envoyer un grenadier on va envoyer un sniper expérimenté on va tenir avec ça ah bordel on vient de quitter la zone quoi et bah du coup demi-tour remets-toi en position ici et du coup on va prendre les renforts que je t'avais prévu là-haut on va les envoyer là alors ça remerde d'être en position légère mais tant pis on va faire avec ils peuvent faire péter ça ça m'inquiète pas du tout ils en sont où ils avancent si sa vision de tir c'est ça franchement ça m'inquiète pas mais ça me surprendrait on va faire péter ça on a rien qu'on puisse vraiment faire pour l'en empêcher par contre ici nouvelle petite infiltration là ça passe ici du coup on est parti c'est géré vous feriez même mieux de vous rapprocher là ça m'emmerde d'avoir zéro vision par là-bas mais on a pas assez de monde pour défendre toute la zone est-ce qu'on en voit ces deux là avec le grenadier ou les deux snipers ouais allez on va envoyer trois mecs ici là avec les mitrailleuses on va se dire que ça va suffire avec deux mitrailleuses plus lui avec son explosif quand même c'est pas non plus le caca de chien avec un peu de bol ils vont sauter là par contre là ce qui est chiant c'est qu'il y a pas mal de couverture d'où les tirs critiques d'ailleurs ici on couvre presque dommage qu'il se soit refait distancer par le char ça aurait été très rigolo qu'il marche dessus et que tout le monde pète je sais pas si une mine terrestre peut suffire à détruire un char il ralentit ok il s'arrête pourquoi ? ouh comment ça a fait mal on va aller défoncer les derniers il y a un peu la peine de s'embêter à détruire ça au moment allez tir croisé de mitrailleuse Ibi franchement propre on a même pas détruit le pont ils vont pouvoir leur utiliser leur pont niveau loot on s'est fait plaise une belle mission les gars vous et les filles c'est parti alors là on a un niveau 5 un niveau 4 Joseph on va lui filer sa médaille pour avoir le petit grenier du niveau 5 Stéphane K qui a fait le taf en tant que mitrailleuse c'est pas sa spécialité normalement mais clairement est des potes et on va passer un petit niveau 4 à Yann c'est mérité 9000 c'était joli ça bon on a cramé beaucoup de grenades mais c'était utile on va en refaire un peu niveau munitions on est très rentable 400 de carburant 220 de métal on va pouvoir faire toutes nos améliorations la fumée qui s'échappe du char en feu s'élève dans le ciel le chef de la résistance ne se fait pas attendre longtemps elle arrive avec 5 autres camions remplis d'ouvriers de la carrière pour la plupart des femmes elle s'approche du chef des squads honnêtement vous avez fait du très bon travail merci on n'aurait pas pu survivre bien plus longtemps j'imagine que vous attendez les jouets qu'on vous a promis suivez moi elles vous mènent à l'air des cabanons lorsqu'elles l'ouvrent des armes des grenades des obus d'artillerie des trousses de premier soin sont soigneusement entreposées tout le matériel semble être en excellent état et de très bonne qualité comme vous le voyez les rouges en avaient vraiment après notre pierre elles se ruient en riant et laissent vos soldats se servir oh bah c'est cadeau un fusil de précision rang 3 un fusil courant 3 12 grenades bah ok du coup c'est rentable 8 obus d'artillerie il y a 10 trousses de secours on n'a même pas besoin de choisir on peut tout prendre bah écoutez moi je vous aide autant que vous voulez il n'y a pas de soucis pour ce prix là alors du coup on peut augmenter le nombre de frappes d'artillerie c'est pas une priorité la priorité c'est ça la locomotive rien d'autre les cheminées 35 de métal les cheminées on a personne donc on va enlever deux mecs ici hop non absolument pas ici voilà on fait déjà trois cheminées enfin un poêle de base et trois cheminées et vous du coup vous pouvez rentrer et ils en sont où ? ça avance ça avance ça avance avec tous les mecs qu'on a disponibles on peut certainement rusher un truc de plus alors il faut qu'on dissolve les ah putain oui j'avais pas pensé si j'avais dissous les escouades ils auraient été dispo c'est parti pourquoi ils sont pas dispo les autres qu'est-ce qu'ils foutent si il y a des gens dispo ils sont un peu fatigués mais c'est pas grave ça voilà on a déjà de façon ici on peut faire le poêle le wagon atelier c'est pas la priorité on va le faire au wagon médical plutôt allez les gens dispo qui sont rentrés toc toi 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 37 minutes une heure ici on va le mettre un peu de renfort voilà 39 minutes l'heure et ça se termine et du coup le wagon atelier est-ce qu'on a besoin de faire des trucs mais ici on est bien les obus d'artillerie c'est la teuf d'ailleurs c'est un peu trop la teuf là on est au taquet du taquet de ce qu'on peut prendre ça c'est embêtant ça c'est embêtant ah et on a récupéré 27 grenades on a beaucoup trop d'obus ok est-ce qu'on peut consommer pour faire quelque chose 300 tissus pour améliorer ça ça c'est pas mal est-ce qu'on peut faire autre chose avec du tissu là on peut améliorer ça mais c'est du métal ça me va pas trop les médecins on a tout fait le wagon cuisine est-ce qu'il y a des recherches on pourrait faire des recherches aussi là bon c'est pas ça qui va nous enlever du poids mais ça pourrait se prendre histoire vraiment d'enlever vraiment d'optimiser ça donc ici du coup on va faire les 50 balles pour les pour tout le monde là alors toi t'es un ingé level 2 et tu ne fais rien viens bosser toi t'es un ingé level 4 tu ne fais rien au boulot faites moi ça ça va nous libérer un peu de poids on a plein d'améliorations alors éclairant level 5 qui devient fantôme maximilien parfait ici un niveau d'ouvrier nickel lui devient adjudant et éclaireur level 4 joseph grenadier level 5 inébranlable tellement l'habitude des explosions qu'elles ne lui font plus rien réduit les dégâts causés par les explosifs insensibles aux états étourdis et secoués ok pas mal lui grenadier level 4 parfait et david et david fusillé level 4 c'est propre et du coup on a un sergent major alors toi t'es quoi grenadier t'as déjà un excellent physique on va améliorer ta dexte t'as pas d'autre rôle ouais en même temps toi t'es un nouveau tu débloques pas de rôle pour le moment donc allons-y pour la dexte et on a quand même des gens qui glandent encore on va claquer une petite une petite cheminée non on a personne qui glandent pourquoi il nous dit qu'il y a 8 soldats oisifs là si je peux pas les envoyer ah ils ont pas le rôle d'ouvrier c'est 8 soldats oisifs mais qui n'ont pas de rôle d'ouvrier pas cool écoute Dominique peut t'activer ouvrier je pense ouais ça montrait un peu ton physique et toi toi on va te mettre ouvrier pareil ça montrait un peu ton physique toi t'es quoi fermier grenadier mais t'as rien à débloquer toi pareil fusillier on peut te mettre un petit rôle d'ouvrier pour développer ton physique voilà c'est parti c'est pas là c'est là un pourquoi un voilà toi et toi je sais vous êtes un peu fatigué mais vous poserez plus tard pour le moment il faut qu'on se prépare pour la Sibérie mes rations du wagon terminées du coup on va envoyer les mecs bosser non ils sont pas considérés comme disponibles c'est pas grave on va terminer ça vite fait là c'est fait des nouveaux niveaux du coup et bah fantastique sergent major sergent major sergent major tu es fusillé il te faudrait de la Dexte et toi sergent major également tu es éclaireur on va te mettre un peu de physique histoire de passer à la troisième jauge de PV au moins les wagons c'est terminé et on a fait tous les wagons parfait du coup on va pouvoir rouler jusqu'ici c'est parti baisser un peu cette jauge là l'un dans l'autre très très rentable cette mission on fait ce petit truc là le temps de s'arrêter un peu éventuellement d'améliorer encore un peu nos nos wagons un petit niveau de cuisinier pour Magdalena c'est parfait et un rôle d'ingénieur un niveau d'ingénieur pour Camille ah on a un soldat guéri c'est super cool ça elle a gagné un niveau de médecin nickel alors là du coup on va faire quelques recherches alors on a quoi des oeufs brouillés du charisme de l'intelligence de la volonté alors pareil 50 d'herbes ça pique ça fait chier de baisser le poids avec ça développer vos capacités de stockage ouais bah ouais mais bon si on fait de la soupe on consomme 20 d'herbes et 10 de nourriture donc on consomme 20 et 20 pour faire 40 ok donc ça c'est c'est neutre mais je pense qu'on va se mettre à en faire de la soupe avec tout le monde là faut qu'on récupère nos 150 de bouffe perdue on a clairement pas le temps de s'arrêter chasser allez on va faire une petite escouade là pour aller visiter ça il nous faut un cambrioleur toi tu bosses il nous faut une fédulogie ok ils sont tous en train de travailler zut le cambrioleur bah écoute c'est pas grave Dorota tu vas prendre ça histoire de monter un peu ton niveau tant qu'à faire la diversion ça me va je peux prendre la diversion en étant fusillé niveau 1 tiens ça c'est intéressant ça ok en route et nous on regarde ce qu'on peut améliorer ce qui recommence à neiger ça va rechuter donc ici on a tout ici on peut faire la cheminée c'est parti et ici on a même pas le poil avancé alors attendez on va le wagon atelier après c'est pas forcément grave ouais on a plus ce qu'il faut il nous reste quoi il nous reste juste une cheminée non il reste le wagon artérique et une cheminée il nous reste deux cheminées à faire plus le wagon le wagon comment désolé d'avoir été malade l'ami j'ai sali tes vêtements le wagon atelier mais le wagon atelier on peut clairement faire sans hop on fouille on a un sous-lieutenant ici toi t'as aucun rôle t'es cuisinier ingénieur donc du coup il faudrait de l'intelligence et on va te mettre peut-être ouvrier aussi hop et tant qu'à faire vu qu'on peut rien débloquer d'autre on va te mettre médecin comme ça on aura un mec disponible pour faire un peu tout donc ici le rapport est prêt qu'est-ce qu'ils ont trouvé du métal excellent une armoire à pharmacie 52 de métal bonus bah go avant qu'ils reviennent là on peut se faire le cheminer ici parce que là clairement on va en avoir besoin au boulot vous rentrez amélioration terminée et on est prêt à aller à Irkousk on va s'arrêter là du coup pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501